Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille ce matin M. Amrani, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Je m'étais rendu à Barcelone le 5 juillet dernier pour assister à son installation. Et je voudrais le remercier et le féliciter de tout le travail qu'il a accompli au cours de ces trois mois, notamment pour convaincre à la fois au nord et au sud de la Méditerranée que l'UPM était bien vivante et que tout ce qui se passe autour de notre maire commune rend plus nécessaire que jamais la relance de cette union. Cette relance, elle doit passer pour l'essentiel et nous en sommes tombés d'accord par des projets concrets. Je crois que pour fédérer toutes les initiatives qui existent autour de la Méditerranée, la politique européenne de voisinage, le partenariat de Deauville, les initiatives du 5 plus 5, le meilleur moyen, c'est de faire avancer des projets concrets. Nous en avons évoqué quelques-uns. Par exemple, l'Office méditerranéen pour la jeunesse que M. Amrani veut enrichir en lui permettant aussi de s'intéresser à l'emploi, à la création d'entreprises, à la formation des jeunes. Je partage tout à fait le sentiment de M. Amrani que l'Union pour la Méditerranée doit favoriser l'intégration régionale et donc tous les projets de liaison entre les pays du Maghreb méritent également d'être encouragés. Je rappelle aussi qu'il y a des projets en matière de protection civile ou en matière d'énergie. En ce qui concerne la gouvernance de l'Union pour la Méditerranée, le secrétariat général, sous l'impulsion de M. Amrani, fonctionne de manière tout à fait remarquable. Il nous faut maintenant songer à remettre en place une coprésidence, puisque c'est la philosophie même de l'Union pour la Méditerranée, cette égalité de responsabilité entre le Nord et le Sud. Et nous allons y travailler dans les prochaines semaines. Voilà, merci M. le ministre. M. le ministre d'État, je partage complètement cette vision qu'a déclinée M. le ministre d'État. Aujourd'hui, l'Union pour la Méditerranée est appelée à jouer un rôle fondamental dans notre région, un rôle performant. Et pour cela, nous voulons aller au-delà d'une zone de libre-échange, au-delà du dialogue politique, en dynamisant, comme l'a dit M. le ministre d'État, les flux d'investissement à travers des projets concrets, à travers des projets qui ont un impact sur la création d'emplois au sud de la Méditerranée essentiellement. Un certain nombre de projets existent. M. le ministre d'État en a parlé, l'Office Méditerranéen de la Jeunesse, la Fondation des femmes de la Méditerranée. En tout cas, ce que nous voulons, c'est créer toutes sortes de complémentarités en encourageant des politiques communes dans différents domaines, éducation et autres. Alors, j'ai eu l'occasion de décliner à M. le ministre d'État cette vision pour revitaliser l'Union pour la Méditerranée. Elle se base sur quatre axes. D'abord, renforcer la dimension régionale du partenariat euro-méditerranéen, M. le ministre d'État en a parlé, de villes, intégration au niveau du Maghreb, Accord d'Agadir et autres. De soutenir les transitions économiques et démocratiques dans les pays du sud de la Méditerranée à travers également des projets concrets, des projets qui répondent aux aspirations des pays de la région. et enfin, également, accorder de l'importance aux régions, au Parlement, à d'autres acteurs successifs, etc., parce que ce sont des acteurs fondamentaux dans la construction d'un espace méditerranéen que nous voulons stable et prospère. En fin de compte, ce que nous recherchons à travers cette Union pour la Méditerranée, c'est plus de proximité, plus d'intégration, plus de cohérence avec les différentes initiatives. M. le ministre d'État a insisté sur la cohérence et les synergies qui doivent exister entre les différentes initiatives régionales, parce que tout le monde maintenant s'intéresse à la Méditerranée, Task Force, Partenariat de Ville. Tout cela, tout cela, et M. le ministre d'État l'a bien décliné, tout cela doit se faire sur une nouvelle approche partenariale qui soit davantage solidaire et davantage visionnaire. Moi, en tout cas, je souhaiterais saisir cette occasion pour remercier la France, le leadership de la France, au sein de l'Union pour la Méditerranée, mais également au sein d'autres initiatives régionales, comme Partenariat de Ville, parce qu'aujourd'hui, en associant d'abord les partenaires du Sud à cette nouvelle approche, notamment partenariale, il est évident que ce que nous recherchons, c'est plus de proximité, plus de concret, et nous sommes en train d'y travailler pour que bientôt des projets qui sont dans le pape actuellement puissent voir le jour rapidement. C'est le plus important, c'est la priorité de mon action. Merci. Y a-t-il une ou deux questions ? M. Valéron, distribuez la parole. En fait, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les projets développés pour le Maroc et le degré de l'application du Maroc dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée ? La deuxième question, où en est le projet d'adhésion de la Libye dans l'Union pour la Méditerranée ? Le secrétaire général ne représente pas le Maroc ici, il représente l'ensemble de l'Union pour la Méditerranée, mais le Maroc est évidemment un acteur absolument essentiel. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises avec M. Fassi Fieri, à New York notamment, ou dans le contact bilatéraux. Donc le Maroc a toute sa place, notamment dans l'intégration régionale inter-maghrébine, dont nous avons parlé ce matin. M. Ambrani veut peut-être compléter mon propos. En tout cas, le projet de l'Union pour la Méditerranée est basé sur une philosophie intéressante, c'est la géométrie variable. Alors tous les pays qui sont engagés dans une logique de proximité optimale avec l'Union européenne ont toute leur place là-dedans. Alors donc des pays comme le Maroc, comme la Jordanie, comme la Tunisie, n'est-ce pas, sont dans une relation de proximité avec l'Europe et donc avec tout ce qui est euro-méditerranéen. Pour les projets, il y a beaucoup de projets qui sont dans le pipe, qui concernent l'intégration régionale, le sud-sud, qui concernent des projets sectoriaux, c'est l'éducation, mais également l'énergie, l'énergie solaire essentiellement, et les énergies renouvelables. Bientôt il y aura des projets, bien sûr il y a des financements à chercher, et nous sommes en train d'y travailler. Mais en tout cas, la priorité, c'est les projets. La Libye, évidemment, a toute sa place dans l'Union pour la Méditerranée. Nous en parlons avec le Conseil national de transition. Vous savez qu'il a des priorités qui sont tout simplement de terminer la phase de transition, ou d'engager plus exactement la mise en place des nouvelles institutions. Donc je comprends que le Conseil national de transition ait beaucoup de choses à faire, mais nous souhaitons l'impliquer pleinement. Parmi les projets concrets, là je voudrais saisir la balle au bon sur ce qu'a dit M. Amrani, il me semble que la Fondation pour les femmes est un projet, un très beau projet, et qui pourrait contribuer utilement au dialogue nord-sud. S'il vous plaît, est-ce que des projets plutôt politiques ont été abordés durant la réunion, tel que le projet, pardon, la Syrie, ou le projet de paix pour le Moyen-Orient ? Il va de soi que l'Union pour la Méditerranée ne fonctionne pas en dehors des réalités politiques et de toutes les crises qui secouent le sud de la Méditerranée, qui les secouent ou qui le transforment. Mais ça n'est pas une instance dont le rôle est principalement politique, et n'est pas principalement de régler ces problèmes. Nous essayons de travailler, je le répète, dans l'opérationnel, dans le concret, et c'est cela qui permettra de faire avancer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada